Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de cet exercice, donc l'exercice numéro 3, qui est tenu à un contrôle de mathématiques en classe de terminale S1 au lycée d'excellence de Durban. Alors, c'est un exercice intéressant, très intéressant même, qui parle de fonctions réciproques, de délivrabilité et du théorème de l'inegalité, non, du théorème des valeurs intermédiaires. Très bien, donc, dans la première question, on nous demande de justifier que la fonction qui a f, donc qui a x associé tangent de x, réalise une déjection de cet intervalle sur R. Donc, ça, c'est pas très compliqué à voir. Voilà, f est la fonction tangente, c'est une fonction très continue. f est continue sur cet intervalle, donc au moins p sur 2, p sur 2. Elle est une dérivable sur cet intervalle et on a f' de x, et on a la r sur cos carré de x. On voit bien que la dérivée pour tout x dans cet intervalle, f' de x, est d'une quantité strictement positive. Par conséquent, cette fonction f est croissante sur cet intervalle, elle est continue sur cet intervalle, donc elle réalise une déjection de cet intervalle sur R. Très bien, quand on dit elle réalise une déjection, c'est-à-dire elle admet une fonction réciproque. D'ailleurs, dans la question numéro 2, on dit, soit h la bicyction réciproque de f. Montrez que h est dérivable sur R et calculer sa dérivée. Donc là, je vous rappelle un théorème intéressant. On a f qui est défini de moins plus de 2 plus de 2 à valoir de R et h qui est défini de R à valoir de moins plus de 2 plus de 2 qui est la fonction réciproque de la fonction f. Donc on a un théorème, un résultat intéressant du cours qui nous dit que si f est objective de i sur un intervalle j, donc ici notre jeu c'est cet intervalle R, est dérivable sur i, donc i c'est l'intervalle de départ ici, et si f prime de f moins 1 de x est défini de R pour tout x de jume, c'est-à-dire ici dans mon cas ça va R, alors f moins 1, donc qui est ici h, est dérivable en x et on a même une formule qui nous donne le calcul de la dérivée de la fonction réciproque. Donc ici c'est h. Donc pour voir si ma fonction réciproque h est dérivable sur R, je prends un x quelconque dans R. Je vais regarder si f prime de f moins 1 de ce x là est différent de 0 ou pas. Très bien. Alors on va partir, prenons un x quelconque dans R. Donc on va prendre x quelconque dans R, c'est-à-dire ici. À quoi t'égale à f moins 1 de x ? f moins 2, f moins 1 de x est une quantité qui se retrouve ici, dans cet intervalle. Or, on a f prime de x. Donc pas nécessairement à l'événement x, je vais même dire t, est-à-dire la 1 sur cos carré de t. Donc ça c'est quelconque soit t appartenant à l'intervalle moins plus sur 2, plus sur 2. Très bien. Donc si, à chaque fois que j'ai un réel ici, je peux calculer son f prime de... son f prime de son f prime. Très bien. Maintenant, je prends un f prime de moins 1 qui est une quantité qui est ici. Je peux calculer donc f prime de f moins 1 de x. C'est-à-dire là 1 sur cos carré de f moins 1 de... de f moins 1 de f moins 1 de x. Et comme, quel que soit x dans cet intervalle, donc dans moins plus sur 2, plus sur 2, cos de x, est différente de 0, j'en déduis que cette cosinus-là ne s'ennuie pas sur cet intervalle. Et de par conséquent, f prime de f moins 1 de x est différente de 0 pour n'importe quel x de r. C'est ce qui justifie la délivabilité de ma fonction de reciprocage dans r tout entier. Parce que pour n'importe quel x choisi dans cet intervalle, je vois que f prime de f moins 1 de x est différente de 0. pour n'importe quel x. Par conséquent, h est dérivable sur r tout entier. Très bien. Donc, ceci termine cette deuxième question. Maintenant, pour calculer la dérivée, on va juste appliquer cette formule-là. OK ? Donc, on aura... On va avoir que h prime de x est égal à on ne divisez pas donc f prime de h de x. Très bien. Et donc, une autre formule de la dérivée de la fonction f, c'est 1 sur 1 plus tangent, tangent carré. Là, j'applique la tangent carré à h de x. Et donc, ceci me donne 1 sur 1 plus x au carré. Donc, ceci est la dérivée de ma fonction h. Très bien. Donc, j'ai pris ici que h prime de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré pour les x qui sont sur la dérivée. Très bien. Dans la troisième question, on nous donne une fonction g définie de cet intervalle-là par g de x est égal à h de 1 plus x divisé par 1 moins x. Voilà. Donc, je reprends. On nous demande de montrer que g est dérivable sur cet intervalle et de calculer g prime de x. Donc là, pour la dérivabilité de g, je ne vais pas le détailler, on va utiliser la dérivabilité des fonctions composées. On voit bien ici que si je note la fonction entière x associée à 1 plus x divisé par 1 moins x, donc je peux dire que g, c'est h rond rond x. OK ? La dérivabilité de g dépend de la dérivabilité et de la dérivabilité de h. Donc, il y a un résultat sur la composée des fonctions déribables. Je vous laisse appliquer ce résultat. Et donc, vous allez vous rendre compte que h est dérivable sur cet intervalle assez facilement. Donc, on va calculer maintenant g prime de x. Donc là, je reprends g de x est égal à h de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, g prime de x est égal à 1 plus x divisé par 1 moins x. OK ? Le tout prime, multiplié par h prime appliqué au point 1 plus x divisé par 1 moins x. Très bien. Et là, je vais écrire que g prime de x est égal à... Donc là, je fais la dérivée du numérateur. Ça me fait 1. Donc là, j'aurai 1 moins x. Donc, plus 1 plus x divisé par 1 moins x le tout au carré multiplié par 1 divisé par 1 plus 1 plus x le tout au carré divisé par 1 moins x le tout au carré. Donc, je vais mettre le tout en premier dénominateur et je calcule directement. Donc, ça, ça me donne ici 2. Là, 1 moins x le tout au carré multiplié par 1 moins x le tout au carré divisé par 1 moins x le tout au carré moins plus 1 plus x le tout au carré. Très bien. Donc là, je vais simplifier ça et ça. Et là, j'aurai 2 ici divisé par... Si vous développez tout ça, vous aurez 2 plus 2x au carré. Ce qui me donne... Si je ne simplifie pas 2, on ne divise pas 1 plus x au carré. Et ça, c'est du h prime de x. Donc là, on voit bien que g prime de x est égale à h prime de x. Et ça, on pouvait le voir avec la question suivante. Là, dans la question suivante, on voit que g est égale à pi sur 4 plus h de x. Donc, g prime de x est égale à la pi sur 4 prime, c'est-à-dire, c'est-à-dire, plus h prime de x, c'est-à-dire h prime de x comme ça. Donc ça, avec la question numéro b, on le voit facilement. Par contre, comme on a posé la question de calculer la délivre avant cette question-là, on ne peut pas utiliser le fait que g de x soit égale à ça. OK ? Très bien. Donc, on va maintenant passer à la question numéro 3b. et on me demande ici de montrer que que g de x est égale à pi sur 4 plus h de x. Alors, voilà. Pour cette question, il va falloir allumer le cerveau parce que ça va être un tout petit peu compliqué. Ce qu'on fait ici, on va prendre un x est égale dans 0,1. Là, j'ai vu que g de x est égale à h de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, c'est un peu caché. Et là, je vais utiliser g de x est égale à h de 2. Je vais transformer en 1 par tangente de pi sur 4. Et là, je vais transformer x par le tangente d'un circuit à. OK ? Donc là, je vous rappelle que j'ai posé x est égale à tangente de A. Par conséquent, grand tau est égale à h de h de x. Donc ça, je vais l'utiliser plus tard. Donc là, je divise. Je garde ici le 1. Je ne vais pas remplacer par tangente de pi sur 4 moins... Là, je vais écrire tangente de pi sur 4 multiplié par tangente de A. Donc, j'ai posé que x est égale à tangente de A. Très bien. Donc, pourquoi j'ai fait tout ceci ? Parce que je vais appliquer la formule tangente de A plus B est égale à tangente de A plus tangente de B divisé par 1 moins tangente de A fois tangente de B. Donc là, je vois j'ai tangente de A ici qui est le cas BQ. J'ai tangente de B qui est là. Et j'ai le 1 qui est là. J'ai moins 1 qui est là. Et j'ai tangente de A qui est là. Mais qui est pas tangente de B qui est là. Donc, je peux dire que tout ceci est égale à tangente de pi sur 4 plus plus grand A. Donc, j'ai pris que j'ai de x qui est égale à H de tangente de B sur 4 plus grand A. N'oubliez pas que H est la fonction respecte de la fonction tangente. C'est dit ici. Donc, H de tangente, c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai de x qui est égale à plus sur 4 plus grand A. Mais, on avait dit que grand A est égale à H de x. Donc, je vais avoir que j'ai de x qui est égale à plus sur 4 plus H de x. Ce qu'il fallait démontrer pour n'importe quel x dans cet intervalle. Très bien. Donc, ce n'était pas très simple à voir du premier coup. C'était très caché dedans. Mais, voilà. C'était très simple. Très bien. Donc, cette question répondue. On va passer maintenant à la question numéro 4. Donc, dans cette question, on donne un cas. Donc, il y a une question définie par K de x est égale à H de 1 plus x divisé par 1 moins x moins 1 plus 2x multiplié par H de x. On nous demande de montrer que K est deux fois dérivable sur 0,1 et de calculer la dérivée seconde. Donc, cette question, je ne vais pas la faire parce que les calculs sont beaucoup trop longues mais il n'y a pas de difficulté. Pour montrer que K est dérivable, il faut utiliser la dérivabilité des fonctions composées, le produit et les quotients des fonctions dérivables. Donc, ça, c'est très facile. Une fois que vous aurez fait ça, vous dérivez K une fois et vous étudez la dérivabilité des 4 primes et puis vous calculez K seconde à partir de là des 4 primes de x. Très bien. Dans la question numéro 2, je ne vais pas faire cette question non plus parce que je n'ai pas fait la question 4a. cette question n'est pas très compliquée. Alors, dans cette question, pour étudier les variations des 4 primes, il faut se baser sur le signe de la dérivée de K seconde. Ok ? Donc, ce n'est pas très compliqué. Et puis, on peut en déduire les variations des K en se basant sur l'étude des signes de 4 primes lorsqu'il se parcourt cet intervalle. Et là, vous allez vous rendre compte que K est une fonction qui est strictement croissante. Je ne l'ai pas fait, mais ça ne présente pas de difficulté. Il suffit de faire des calculs. Donc, K est une fonction qui est deux fois dérivable et c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc là, on pense forcément à quelque chose, le théorème des valeurs intermédiaires. D'ailleurs, on nous demande dans la question 4c de montrer qu'il existe un réel c unique dont son existence va dépendre de ce qu'on va dire par la suite. Ok ? Donc, le distance d'un nul réel dans cet intervalle quelque tangente de π sur 8c est égal à c. Donc, on va d'abord donner une forme beaucoup plus simple pour Kdx. Donc, je vais écrire que Kdx est égal à H1 plus x divisé par 1 moins x mais moins 1 plus dx multiplié par Hdx. Très bien. Et là, je vois bien que ça, c'est du Gdx. Gdx est là. Comme c'est du Gdx, on voit bien que Gdx, c'est du plus sur 4 plus Hdx. Je peux donc dire que Kdx est égal à plus sur 4 plus Hdx. Et là, je développe directement, ça me donne moins Hdx moins 2x Hdx. Très bien. Là, je vois les deux vont se simplifier. Et là, il va me rester Kdx est égal à plus sur 4 moins 2x Hdx. Très bien. Maintenant, je vais appliquer le terme des valeurs intervalles sur cet accord-là. Je vais calculer Kdx. Kdx, ça me donne plus sur 4 moins 2 fois 0 c'est 0 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Donc ici, ça me donne plus sur 4 qui est une valeur positive. Je vais calculer là la limite parce que x t'envers 1 par valeur négative ça donne 1 moins de Kdx. Donc ça, ça me donne ici, je vais calculer la limite en 1 moins et donc ça, c'est pas compliqué, ça me donne plus sur 4 moins 2 Hd1. Hd1, c'est du plus sur 4 et donc j'aurai plus sur 4 moins 2 plus sur 4 qui est égal à moins plus sur 4 qui est une valeur négative. On voit bien que donc j'ai Kd0 qui est une valeur positive et la limite quand x t'envers moins 1 1 moins pardon est une valeur négative. Et comme K est une fonction qui est une fonction contente strictement de croissance sur sa tempérale, par conséquent, il existe un unique réel qu'on va noter C tel que Kdc est égal à 0. Mais Kdc est égal à plus sur 4 plus sur 4 moins 2C Hdc et si c'est égal à 0. On peut donc dire que plus sur 4 est égal à 2C Hdc 2C Hdc de pi divisé par 8C qui est égal à C parce que tangente et H sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Là, je viens de montrer l'existence et l'unicité de C tel que tangente de pi divisé par 8C qui est égal à C ce qui était demandé dans cette question. Maintenant, passons à la question 5A. Dans cette question, ce n'est pas très compliqué non plus, on demande de montrer que cette équation H de 2 moins X qui est à la 2H de X a pu au moins au moins donc ici, on a juste les distances d'une solution alpha sur R. Donc là, je vais considérer la fonction qui est associée Hd 2 moins X moins 2H donc ça, c'est une fonction contenue sur R. Donc là, je peux calculer la limite en moins infini pour 1 plus infini de cette fonction-là pour regarder ce que ça donne. Donc là, je vais simplifier. Donc H, je vous rappelle, en moins infini, H fait du moins plus sur 2 et en plus infini, elle fait du plus sur 2. Donc, si j'ai calculé la lime 1 moins infini de cette quantité-là, ça va être du H de plus infini moins 2 fois H de moins infini. Donc ça, j'ai cru juste en brûlant comme ceci pour être un peu plus rapide. Ça, on n'écrit pas dans la copie. On est d'accord. Donc H de plus infini, ça me donne de plus sur 2 moins 2. H2 moins l'infini, ça me donne moins plus sur 2. Donc ici, j'aurai plus sur 2 comme ceci. Donc ça, c'est une quantité qui est positive. Et en plus infini, j'aurai dit H2 moins l'infini moins 2 H2 plus infini. H2 moins l'infini c'est de plus sur 2 moins plus sur 2 pardon moins 2 fois H2 plus un c'est de plus sur 2. Et ça, c'est une quantité négative. On voit bien que H quitte des valeurs négatives pour aller vers des valeurs positives et H est une fonction qui est continue. Donc à un moment donné, il va au moins couper l'axe des abscisses. Donc il va exister un réel alpha donc là aussi c'est un terme de par les intermédiats qui appartient à R tel que H de 2 2 moins alpha moins 2 H de alpha soit tégala soit tégala 0. Donc je vous laisse rédiger proprement ce que je viens de dire en étudiant le théorème des valeurs intermédiats. Mais on a l'existence de alpha sur la partie à R telle que ceci. On n'a pas l'unicité parce que je n'ai pas dit que la fonction qui a été associée H de 2 moins X moins 2 H de X est étude fonction 60 si c'était m'a ou de c'était que ça je n'ai rien du tout. C'est pourquoi j'ai juste la distance de ce réel-là. Très bien. Donc là, on va maintenant passer à la dernière question où on demande une relation quelle erreur s'il y a une erreur. Donc on va essayer de corriger l'erreur en répondant à la question. Donc, j'ai H de 2 de 2 moins alpha moins 2H de alpha qui est égale qui est égale à 0. Très bien. J'en déduis donc H de 2 moins alpha qui est égale à 2H de alpha. Et là, j'applique la fonction tangente partout. J'ai tangente de H de 2 moins alpha et là, tangente de 2 H de alpha. OK? Et là, ça me donne 2 moins alpha. Et là, tangente de 2 je rappelle que donc là, ça, ça fait du tangente de 2 H de alpha. Très bien. Je vais décrypter par comme ceci. Donc 2 alpha et là, tangente de 2 H de alpha. Donc, petit rappel, la tangente de 2 x c'est-à-dire la 2 tangente de x sur 1 moins tangente carré de x. Très bien. Donc, ceci va me donner que 2 moins alpha est-à-dire là, là, je vais me parler de fonction 2 tangente de H de alpha divisé par 1 moins tangente carré de H de alpha. Très bien. Donc, ça, ça, ça me donne 2 moins alpha, c'est-à-dire là, 2 fois alpha parce que tangente de H c'est rien. H est tangente sur les fonctions réciproques l'une de l'autre. Donc, là, ça me donne un exemple qui vous a fait 1 moins alpha alpha carré. Donc, là, je continue le calcul en disant que 2 moins alpha carré c'est-à-dire 1 moins alpha carré moins 2 alpha et t'égale à 0. Là, un petit coup de développement j'aurai 2 moins 2 alpha carré moins alpha plus alpha cube moins 2 alpha t'égale à 0. J'arrange le tout, j'aurai donc alpha cube moins 2 alpha carré moins 3 alpha plus 2 et t'égale à 0. Donc, on voit bien ici, on a du alpha cube qui est là. Le moins alpha carré dans le nom c'est en réalité c'est du moins 2 alpha carré. Le moins 3 alpha c'est bon et le moins 1 qui est là en réalité c'est du plus 2. Donc, ici, on doit corriger le cours en disant que c'est c'est moins 2 alpha carré. et ici, on a du plus 2. Donc, ceci termine la dernière question et l'exercice tout entier. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.